bismillahirrahmanirrahim salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh nous avons parlé de daoud alayhi salam et nous devons également comme nous l'avions dit parler de son fils sulaiman salomon alayhi salam alors il y a des caractéristiques qui sont identiques entre lui et son père parce que trois choses apparaissent que l'on retrouve chez les deux d'abord le premier était messager et roi et le fils héritera exactement de la même chose du royaume de son père deuxième chose qui est importante dont nous avons parlé avec daoud c'est la faculté de jugement est ce que nous trouvons dans le coran c'est la même chose voire même que salomon sulaiman alayhi salam va réussir à établir un jugement qui sera même plus pertinent que celui de son père donc il a la faculté de jugement est la troisième des choses qui apparaît dans l'ensemble de son histoire c'est ce regard particulier cette façon tout à fait particulière qu'il a de gérer la relation avec le monde est de gérer la relation avec ses semblables alors ce qui apparaît dans ce qui les concerne lui et son père c'est d'abord dans cette faculté du jugement et c'est ce que nous trouvons dans le coran baba ou zubillahi min shaytan al-rajim bismillahirrahmanirrahim on fait même n'est ce laïma n'aura qu'une l'année n'a hokman noir il m'a nous l'avons fait comprendre à souleyman c'est à dire une situation dans laquelle il a établi un jugement avec sagesse et ce qui nous est dit concernant les deux c'est à dire ceux qui portent le message et en même temps le pouvoir la royauté et bien nous leur avons donné hokman noir il m'a c'est à dire cette sagesse et cette connaissance alors encore une fois nous allons le voir il a la sagesse il a la connaissance il a cette inspiration et surtout ce qui est important c'est que chez lui quelque chose se manifeste l'un de ses désirs l'une de ses requêtes l'une de ses prières à dieu c'est d'avoir un royaume que nul autre n'a eu avant lui donc il ya tout à coup quelque chose comme ceci qui peut apparaître comme contradictoire c'est à dire il est messager il porte le message et il veut un royaume et il va recevoir effectivement un royaume où l'ensemble de ces des éléments que ce soit de la nature ou que ce soit des espèces sont à son service c'est à dire c'est une sorte de royaume qui porte le visible et qui porte l'invisible et cette attente ce souhait eh bien va mettre en évidence une tension chez soleil main ça ne va pas du tout ébranler sa foi profonde mais ça va le mettre dans une situation lui même va se rendre compte que à trop observer le monde et à trop vouloir de ce monde il se pourrait qu'il inverse les priorités qu'il inverse les choses essentielles première des choses donc c'est ce rapport qu'il a avec le monde et son amour des biens alors c'est ce qu'on trouve dans le courant bar d'aouzou billahi min ash shaitan rojim idh uridah alayhi bilhashi yissafinat uljiyat ici ce qui est dit c'est quand les beaux chevaux les belles montures lui furent présenté durant la soirée au soir au crépuscule et ça il voit les ces chevaux et cet amour cette relation tout à fait particulière qu'il a avec les biens eh bien va cette fois ci lui apparaître à lui autant à un moment donné il demande tout ceci pour servir dieu et tout à coup il est lui même pris par cet amour des biens et c'est ce qu'il dit dans le coran ferrol à inni arbat tour au balle ray ryan d'écrit robbie hattata warat bilhijab c'est à dire et il dit j'ai préféré l'amour des belles choses de ce monde plutôt que le souvenir de dieu jusqu'à ce que disparaissent derrière le voile ce qui est important c'est le début du verset j'ai aimé au balle ray j'ai aimé l'amour des biens au lieu de me concentrer sur le souvenir de dieu alors ici il ya un premier élément c'est le risque du pouvoir le risque de ce pouvoir c'est à un moment donné de ne pas s'exposer de faire en sorte que nous l'avions vu avec son père qui jeûnait eh bien lui le reconnaît il reconnaît à un moment donné donc vous voyez même un messager parce qu'il a le pouvoir le risque de pouvoir sur les biens c'est que les biens finissent par avoir le pouvoir sur nous mais il l'exprime et il le dit et il le vit et avec ceci il va y avoir par rapport à lui un premier test qui viendra dans la situation de belgis dans la reine de sabbat comme nous allons le voir mais avant ceci il a cet amour des biens et pourtant à un moment donné eh bien il va se rendre compte de ce pouvoir que dieu lui a donné qui va lui le ramener à l'essentiel autant le cheval le père dans sa beauté autant la fourmi le rappelle dans sa petitesse et dans sa sagesse c'est ce qui est dit au moment où il va lui même respecter la vie quand une il marche avec sa son son sa garnison et puis que voit-il il ne voit rien il avance et à ce moment là il entend une voix et nous ce qui nous est dit dans le coran c'est que c'est une fourmi qui parle et qu'est-ce qu'elle dit à la tename la tounia ayyuhannam loudhoulou mais c'est qu'il n'a comme l'air mais comme soleil man elle la fourmi dit à toutes les fourmis entrer dans vos demeures afin qu'ils ne vous écrase pas et qu'est ce que de ce point de vue une fourmi le langage de la nature d'ailleurs ça prouve que dans le coran il y avait bien cette idée de la communication déjà entre entre les espaces et entre les animaux et lui ce qu'il fait fata bassa madora et cammé au lycée et lui il sourit et ri de ce qu'elle a dit il a un pouvoir il entend et là il sait que le pouvoir qu'il a d'entendre l'être le plus petit dans sa sagesse qui dit protégez vous et bien le rappel au don divin le cheval dans sa beauté aurait pu le perdre la fourmi dans sa petitesse et dans le don qu'il a de sa langue le rappel est cela c'est une information une réalité de la spiritualité de l'attention qui fait que vous pouvez recevoir la bénédiction et le rappel de de toutes les choses de tous les éléments de la nature même de la plus petite et ici le don que dieu lui fait pour lui rappeler attention il se peut que le don des belles choses te perdent mais que si tu sais être en communication avec la nature tu puisse te gagner et tu puisse revenir à dieu et il il y a cette dernière histoire où il a il a aussi la ruse il essaye de comprendre comment sont les êtres et ce qu'il envoie à belgis la reine de sabbat c'est un une invitation au nom de dieu et elle elle est intelligente elle lui renvoie des biens et là se joue la tentation ultime il est clair qu'en tant que roi il aime les biens mais pas au point de se perdre dans ses biens et elle peut là de ce point de vue là le perdre et à ce moment là il répond et il est justement dans l'essentiel que ces biens jamais n'auront raison de sa mission sa mission est plus importante que les biens de ce monde et c'est parce que il va rejeter l'invitation vers les biens de ce monde qu'il sera avec dieu dans la proximité mais en même temps qu'il verra les hommes venir à lui car s'il y a un amour des biens qui est possible jamais celui ci ne doit avoir raison de notre amour de dieu et de la voix sur la route de ses principes qui sont les nôtres n'oubliez pas n'oubliez jamais de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez la vie est fragile